Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 9 de notre let's play sur Pokémon version Quetzal. Nous sommes actuellement dans la base de la team Magma, puisque là on attaque ce qui concerne un peu le scénario du jeu avec la team Magma et la team Aqua, puisque dans Pokémon Emerald, c'est les deux teams qui sont affrontées ensemble dans le même jeu, puisque au bout du compte, on aura affaire à Rayquaza dans ce jeu. Mais pour l'instant, on est dans la base. Alors par contre, il y a beaucoup de Pokémon qui pop, c'est impressionnant. Là, on a un super bonbon. Donc le but, ça va être de trouver le bout de ce truc. Alors je crois qu'on n'avait pas encore capturé de Pokémon dans cette zone-là en particulier. On avait capturé un Pterra, mais c'était pour utiliser Vol, donc ça compte pas vraiment. Mais dans cette zone, on n'a rien. Ouh, Hydragon. Oh, oh, si j'avais Hydragon. Ça aurait été pas mal. On dit Moclès, aucun intérêt. Donc, du coup, on est parti, puis ensuite, eh bien, on ira vers la septième arène du jeu, qui sera celle d'Algacia, comme vous le savez. Et puis après, à la fin du scénario, on aura la dernière arène, avant la liste Pokémon. Donc, ça va tranquillement bien se passer. Alors, il y a un fameux moment que je crains beaucoup, beaucoup, c'est au niveau du pilier céleste, avec l'histoire de la bicyclette, parce que je pense que ça, ils l'ont gardé. Et ça fait partie de mes pires cauchemars de Pokémon, pour ceux qui ne savent pas. Vous saurez en tant que voulu pourquoi c'est un cauchemar. Je pense que certains doivent comprendre de quoi je parle. En tout cas, c'est... Oh, le Angoliath, il me fait de l'œil. Est-ce que je suis tombé dessus ? Non, c'est un épine de fer. Alors, par contre, je me suis un peu paumé. Alors, première des choses, la petite introduction qui va bien, et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a passé l'objectif en cours des 150 abonnés. On a 151. Malheureusement, comme l'objectif a été dépassé, et qu'il n'y a pas eu de commentaires entre-temps, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas la récompense possible d'atteindre cet objectif, puisque personne ne s'est imposé pour le proposer, ce qui signifie qu'on doit atteindre le prochain objectif pour cela. Ce sera donc 160 abonnés, forcément, donc 9 abonnés de plus, et une personne aura la possibilité de proposer un contenu spécifique pour lui, pour son idée à lui, que je mettrai en avant sur une vidéo, comme vous le savez. Ça, ce sera toujours d'actualité. Et peut-être plus, avec le temps, à force d'atteindre mes objectifs, mais là encore, je ne vous dis rien pour l'instant. Je n'ai pas encore complètement les idées, de toute façon. Mais en tous les cas, n'oubliez pas, bien sûr, puisque je viens de le dire, ne vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque, eh bien, ça m'encourage pour mon contenu, pour ce genre de choses, pour tout le contenu que l'on découvre ensemble, et des choses que je découvre d'autres noms. Et plein de nouvelles expériences aussi. Mon but, c'est d'enrichir la chaîne, c'est d'enrichir les types de choses qu'on peut faire. Et si vous appréciez, si vous avez la volonté de vouloir m'encourager, et ça, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Eh bien, c'est très, très simple. Oh, le petit Corvaius ! Oh, le petit Corvaius, je le prendrai, hein. Oh, Corvaius, ça... ça mange pas de pain, hein. Déjà, c'est mieux que le Ptéra. Ah bah, il est rentré, c'est très bien. Alors, comment est-ce qu'on va le nommer ? Désolé, du coup, je coupe pour ça. On va l'appeler... On va l'appeler Pilou. Je sais pas trop pourquoi, mais on va l'appeler Pilou. J'imagine qu'il est pas dans les... Ah, si, il est dans l'équipe. D'accord. Ah oui, parce que je devais avoir que 3 Pokémon. Ok, je comprends. Qu'est-ce qu'il possède ? Il a pression... Ouais, ça va, c'est pas si mal. Par contre, les moves, ça va pas du tout. Qu'est-ce qu'il a ici ? Ça, ça sert à rien. Alors, les moves, tu tords. Body press, oui. Ah, c'est bien d'avoir tous ces moves-là. C'est beaucoup dans Pokémon. Ah, c'est vraiment... En fait, il aura fallu de rien pour modifier ce jeu qui était déjà excellent. Iron Head, ouais, c'est bien ça. Puis, on y attaque, on s'en fout. Un petit stop, ça fait pas... Ça mange pas de pain. Bull Cup, ouais. Pour l'instant, on va mettre Vol. Oh, merde, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé. Putain de merde. Désolé. Ah, fait chier. Je me suis trompé de... Là, c'est trop... Ah, j'ai pas mis atterrissage. Pour l'instant, c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. On verra pas la suite. Hop là. Attends, j'utilise ni Ptera ni Corva, hein, parce qu'ils font pas partie des 3 pokés. Même si, techniquement, je peux switcher, hein. On va pas... Moi, je triche pas. Oh. Oh, il y a du haut. Ok. Donc voilà, abonnez-vous, hein, c'est pas long. Un petit coup sur la cloche. Un petit coup sur le pouce. Le pouce en l'air, évidemment. En soi, je n'ai rien contre les pouces dans l'autre sens, comme vous le savez aussi, hein. Vous avez le droit d'exprimer votre opinion, mais ce qui est assez dommage, c'est que quand on le fait, et qu'on ne dit rien à côté, ça fait un peu bizarre. On a l'impression que la personne n'est venue que pour ça. Bah, encore une fois, il n'y a rien de mal. Surtout au niveau des commentaires, qui sont surtout très très importants aussi pour moi. Vous avez le droit de donner un commentaire négatif, hein. Au contraire, c'est fait pour ça, vous le savez. Parce que mon but, ce n'est que de m'améliorer, hein. Donc vous avez absolument le droit de mettre des commentaires négatifs. Bon, dans le respect de la personne, on n'est pas non plus là pour me... On n'est pas venu là pour me charcuter, mais vous comprenez un peu l'idée. Alors. Donc on va en finir avec ça, parce que... Vous n'avez pas vu, mon gars ? En tout cas, merci pour tout ce soutien jusque-là. On va voir ce qui est devenu ma chaîne sur ces derniers jours. Et ça, c'est grâce à vous. Donc ça, encore un grand grand merci à vous. Et des choses cool, rassurez-vous, il va y en avoir. Je ne risque pas de vous laisser tomber. Jamais, je ne me laisserai tomber moi-même. Hein, j'aurai mal. Dis-moi que c'est ici. Allez, hop, il est confou. Hein, il est, hop ! Je ne sais pas si c'est un Allemain ou ce n'est pas un Allemain, ça. Zeraora. Ok, hein. On tient des ranges, hein. Surtout. Bon, c'est arrivé, Zeraora. C'est fait, là. Enfin, il s'en soucie. C'est vrai que, fuite intense, Zeraora a été appréciée, hein. Mais il a complètement perdu de popularité. Il n'y a plus personne qui parle de ce Pokémon, maintenant. Tu me diras, il n'est pas revenu en 9G, mais... Ah, ça lui ferait peut-être... Je ne sais pas, il serait peut-être un peu écrasé par la masse, honnêtement. Actuellement, il faut quand même voir, enfin, je le vois, que la méta de la 9G n'a quand même rien à voir avec toutes les autres méta. C'est un bordel sans nom. Dans les tiers, rien n'a de sens. À chaque fois, chaque mois, quand il y a des Pokémon qui switch dans les tiers, il n'y a rien qui ressemble à rien. Alors, tu vois, Pré d'Astérix qui tombe en Underuse, qui retombe en Rallyuse, alors que le truc avait toujours été top tiers. Et puis, bah, il revient en Underuse, parce que tu lui as rajouté un truc. Je veux dire, ils ont réussi à énormément flexibiliser le méta. Là, finalement, ce n'est pas plus malin. C'est là que ça change tout le temps. Ce n'est pas ce que tu peux trouver d'un jour sur l'autre. Mais alors, tu vois l'état des tiers. Le Underuse, il est à la tête d'un Overuse. C'est vraiment ça. Bon, lui. Voilà. Il y en a combien des sbires ? Il y en a 30 milliards ? C'est quoi lié ? Hop. Voilà. On le saura dans une heure. Parfait, ils ont blindé, blindé le truc. Sbizzler, Sancho, pour rien avoir les deux. Bon, allez, ballon sur lui. Peut-être que tu vas me taper le plus d'envoi, s'il te plaît. Hop. Bon, ça bled, ça mange pas de pain. Bon, ouais. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez la liste de moves de ce Pokémon ! C'est quand même une dinguerie ! Regardez ! J'ai toujours pas fini ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh là là ! Il joue Rattata ! Attention ! Au fameux Rattata ! Effort vive attaque qu'on attend ! Il a Sucker Punch plus critique qui met quand même 26 points de vie à Gromago ! Il faut quand même dire que c'est honorable au niveau 37 ! Mais ça ne suffira évidemment pas... Faris Giraffe ! Oh ! Il est mieux représenté ! Il faut quand même comprendre que certains sprites anciens sont plus beaux que des sprites de 3D ! Parfois ça fait vraiment... En fait les couleurs en 3D ressortent très mal ! Alors que là, t'as l'impression que c'est Nostalgia Pokémon en même temps ! J'aime beaucoup ! Crunch ! Merci ! Staravia ! C'est drôle ça ! Intimidation sur un Ficello, ça sert absolument à rien ! Et tu vas prendre le Flash Cannon dans la tête ! Et donc notre ami Max qui s'est malheureusement fait largement détruire ! Evidemment quand tu as Rattata et ton vol pour te défendre, c'est un petit peu compliqué entre nous ! Juste entre nous, Camerupte ! J'en ai strictement rien à fiche ! Je n'ai jamais... Méga Camerupte ! J'ai joué toute seule fois dans ma vie ! Et Camerupte lui-même aussi ! D'ailleurs ! Quoique techniquement il peut servir partout ce Pokémon ! Y a quoi là ? Hop ! Ok donc on va pouvoir se barrer d'ici ! Pour trouver la sortie ! Ah c'est là ! Parce qu'il y avait les rochers à l'entrée ! Voilà ! Hop ! Et donc là je pense qu'on va aller vers le repère de la Team Aqua ! C'est ce qui me semble logique ! Il ne faut pas oublier qu'on a le tirage au sort ! Pour annuler du coup les 3 Pokémon minimum ! C'est ce qui me semble ! Attendez ! Alors ! On a le numéro 3 ! Bah c'est bien ! Parce que c'est pas de soin pendant les combats ! Jusqu'au prochain tirage au sort ! Il va intervenir dans pas longtemps mais quand même ! Burn Meal, ok ! Euh alors ! Donc ! Ici ! Donc on va se reprendre des Pokés ! On va se reprendre ! On va se reprendre ça ! Voilà ! Pour l'instant ! Pour l'instant c'est bon ! On fera un tri ! Par la suite ! Rassurez-vous ! On capturera des Pokémon qu'on a besoin ! Pour l'instant c'est pas l'objectif ! On avance dans le scénar ! Parce que là vous vous doutez que c'est le bordel ! Alors attendez ! Il y a toujours ça ! Mais est-ce que là on peut accéder normalement ? Ah on peut pas ? Ah il a cette porte ! Ah oui ! Il faut d'abord qu'il pique le sous-marin ! C'est vrai ! Il y a longtemps que j'avais pas fait ce jeu ! Donc là il va être là-haut ! C'est vrai ! C'est vrai ! On va les rattraper ! T'inquiète pas ! Alors ! Oh ! Oh bah Shukun ! Ah pour le coup c'est pas incohérent de le trouver sur l'eau lui ! Ah pour le coup c'est pas incohérent de le trouver sur l'eau lui ! Il sert à rien mais... Ah 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 ! Alors cette fois c'est bon ! Alors ! Au moins dans le repère qu'il m'approche je me trouve plus que dans l'autre ! Alors voilà ça ! Il faut pas être calme ! Bon voilà ! On arrête de faire ça le petit Cléon ! Hop ! Adios ! Non mais j'avais compris hein ! Nan mais j'avais compris hein ! Non mais j'avais compris hein ! Il me faut son move Ah voilà Oh putain mais c'est pas possible On est si pauvre que ça Donnez moi des sous s'il vous plaît Oh en vrai Je vais pas tanker Même port Je t'allais dire Pourtant on n'est pas iv Darumaka Oh non J'ai tenté On y coupera pas Oh mais non Respecte toi mon ami Faut quand même pas déconner D'avoir ce truc dégueulasse dans ton équipe C'est le seul en plus Tous les pokéens de la terre Là tu te balades dehors T'as des siukun T'as des groulons T'as des méga raikwaza Et toi tu choisis un seul ordeux Il n'a pas compris ce que c'était que le random Le but Pas du tout Bon Bah on bat du haut Non ni que rien Là ils en ont mis énormément On est si bien C'est tout ça Avec l'école du qu Ah ah ce truc à côté de ça Alors franchement Là vous m'insulter Là c'est quand même pas Quoi ça Moi je fais câlinerie Oh la 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 Voilà je me déconcentre Je fais n'importe quoi Bah oui Ouais hop Ah je crois qu'il y a une master ball Alors pas de loin Je me demande si il n'y en avait pas une Chez l'autre Pas grave Oh oh Ah oui Je passe de Chellos à Oh oh Y'a pas un petit soucis quelque part Oh Ah ouais Oh oh est à la hauteur de sa réputation Il a un bulk de l'angoisse Punaise Oh tu te soignes Tricheur Ah la vache Mais il est indestructible ou quoi ce machin Bon il a un Ah il a un ciel de power D'accord Ça par contre c'est moins bon Du coup bah on a fini Ah Ah non mais on a pas vu le chef Jelly sent Ah putain j'ai plus rien Bon bah pas le choix Attention Balaboum Wow Ah on fait mal hein Alors là c'est dans cette fameuse sale Allez Allez Alors A Voilà, je l'ai bien mis la Master Ball. C'est bon, c'est bon, il s'embarrait. Oh non ! Bah du coup on va pouvoir aller vers la prochaine, normalement. Oh non ! Oh ! Voilà. Poussez-vous, s'il vous plaît. Ensuite, on va mettre Gremlins parce qu'il faut qu'il progresse un petit peu par exemple. Alors, il y avait son Admin, donc on peut éventuellement faire un tirage au sort avec l'Admin. Numéro 2. Voilà, on a une double zone. Alors, du coup... Oh là là. Alors, il va du faire ça. Au moins, tu les affrontes ensemble et en une fois. Alors, Moltres, Mashif... Rien à voir les deux. Faire un gaffe à Sulfura. Alors, on va mettre Ballon sur lui. Et en mettre Luminocadence sur l'autre. Ça va commencer à piquer un peu. Et en mettre le Oh là là. Un gaffe ! 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 On va à chaque fois les affronter par deux Alors De toute façon les champions d'arène On les affronte par deux Donc dans tous les cas on n'y coupera pas On va à chaque fois les champions d'arène On va à chaque fois-là On va à chaque fois On va à chaque fois Alors comme l'outil a une résistance spectre normalement C'est ce qu'elle est vierge Merde Bon on était sûr de ne pas tanker On aurait vu le bulk de Flamingator Oh le Curse Body qui prank Adios Je ne sais même pas son nom en anglais celui-là Ne l'ayant jamais joué en même temps Ok mais n'ayant pas joué en anglais du coup forcément aussi Hop T-rex un pneu de 32 Bon bah c'est pas si mal que ça Attends est-ce que c'est ça de bouger ? Sous-titres par Jérémy Diaz Oh non Faut de moi là Oh Mais cette arrêt elle est chiante hein Un pixel game Merci d'avoir regardé cette vidéo Oh non C'est pas encore fini Ils nous lâcheront pas ces mecs là Oh la rugi lune Oh qu'il revient se venger C'est plutôt moi qui vais me venger Non les dégâts ne sont pas suffisants mon ami Oh Oh ça tanque Mais par contre il ne tanquera pas Pas beau de faire la ganimas Ouais ça nous empêche de voir ton boussouille Bon Voilà ça te fait c'est bon Ah non Mais c'est bam Veuillez sortir vos pokémons là Il est temps de se battre Il est temps de se battre Delcati est firou What the fuck c'est quoi ça Rapace de pique Delcati Ah bah oui Deux pokémons de type normal On va devoir changer notre stratégie Alors C'est déjà mieux ça mais Pas certain que ça suffise malheureusement Dégâts corrects mais Malheureusement insuffisants Et Firo va se faire one shot Ceci Attention Ça brûle On prend une sacrée claque D'Armanitan Allez on est prêt Pour finir ce match Avec ballon Oh la la Encore une claque donnée Au champion d'arène Sans soucis Mind badge Et donc on a notre 7ème badge d'arène Il en reste donc plus qu'un Qu'on aura après la fin du scénario Forcément Donc du coup on va pouvoir s'arrêter là pour cette vidéo Qui je pense aura été assez longue Je vais regarder mon truc Ah oui oula Elle aurait été même très très longue Donc c'est parfait pour s'arrêter Et donc la prochaine fois On ira achever ce fameux scénario Comme vous le savez Et du coup ensuite Bah après on aura le dernier badge à faire La route victoire Et la ligue Pokémon Et puis ensuite Ce sera plutôt pas mal Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas encore fait N'oubliez pas l'objectif des 160 abonnés maintenant Le nouvel objectif que l'on a à atteindre Merci beaucoup encore pour votre soutien Ça c'est vraiment le top du top Et on se retrouve donc très prochainement pour la suite Ciao